Musique Première actualité de toute façon, c'est la question salariale qui est centrale. Il y a eu une annonce, les professeurs débutants débuteraient à 2000 euros, mais pour nous ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit l'ensemble des collègues qui soient augmentés, et les milieux de carrière comme les fins de carrière. Et d'ailleurs, à ce titre, le SNUEP avec la FSU appelle à une grande mobilisation par la grève le 29 septembre. Il faut qu'on soit nombreux dans la rue pour forcer ce gouvernement à enfin respecter les enseignants et les revaloriser d'un point de vue salarial. Deuxième actualité, évidemment, pour les PLP, c'est les annonces du projet qui risquent d'être dévastateurs pour la voie professionnelle. On a un an pour engager des rapports de force pour simplement sauver les lycées pros. Aujourd'hui, les lycées pros forment à des métiers. Si on les laisse faire, demain, ce seront des centres de formatage à l'emploi. C'est l'avenir de 650 000 jeunes qui est en jeu, là, et l'avenir du statut de 60 000 PLP. Alors, il va falloir qu'on se mobilise sur cette question-là fortement. Le président a dit clairement, les lycées pros doivent être transformés sur le modèle de l'apprentissage. Alors, il faut sauver les lycées pros, oui, parce que ça concerne un tiers de la jeunesse lycéenne. En fait, il y a deux choix pour le ministre de l'Éducation nationale. Soit il décide de les sacrifier, ces jeunes, aux besoins immédiats et particuliers des entreprises qui exigent aujourd'hui des jeunes formés, aux comportements adaptés, sur des secteurs d'activité qui sont pourtant désertés par les actifs du fait des conditions salariales et des conditions de travail déplorables. Soit il décide d'assumer sa mission de service public de la formation professionnelle initiale et offrir à tous ces jeunes une formation initiale équilibrée et globale entre enseignement généraux et enseignement professionnel. Il y a la question des salaires qui reste centrale et au SNUEB, on va l'articuler de toute façon avec cette question de la nécessité de sauvegarder les lycées pros et de sauvegarder l'avenir des jeunes. Donc, cette grève, on va la construire très vite dans les établissements, avec les collègues, lors des heures d'infos syndicales, lors des stages. On se retrouve de toute façon dans la rue le 29 septembre. Ensuite, nous organisons ce soir une intersyndicale large de la voie professionnelle où on va échanger et analyser ces annonces. À partir de là, on verra s'il est possible d'avoir une expression commune, de pouvoir aussi organiser des actions progressives pour mener à des mobilisations qui seront de fait nécessaires. De toute façon, ce qui est important pour le SNUEB, c'est d'avoir réussi à ce qu'on se retrouve tous. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au mois de décembre, ce sont les élections professionnelles. Donc, le SNUEB, évidemment, appelle à voter FSU. Et quelque part, nous nous engageons aujourd'hui devant tout le monde à défendre bec et ongle nos lycées pros, l'avenir des personnels, l'avenir de nos statuts de PLP et évidemment l'avenir des jeunes.